ça fumait pas et oui attendez on parlait depuis ça filmait pas c'est tout ça toi tu peux aussi me dire que ça filmait pas du temps que mon travail c'est votre graphe atteint mais vrai ça filmait pas et oui gavard non maintenant on va commencer à le faire c'est un peu plus bio je vais te remonter quelque chose salut c'est un nouveau blog je viens visiter un ami qui va me donner deux trois astuces pour comment entretenir la barbe allez c'est parti salut la famille là je suis au studio de chez à saint fouda avec mon partenaire l'homme aux muscles la star des réseaux sociaux ouais c'est lui c'est toi a dit mais si ok yo on dit quoi ça va à l'eau ça a eu les partenaires du studio à la bon moulin on a sam comment t'as je peux aussi remonter parce que j'ai l'impression que je suis mal à l'être noir là bon on va monter sur mon montage après j'espère que ça va faire ça ça a l'air qui fait ça et tu fais quoi on va nous comprendre dans les réseaux on va nous comprendre dans les réseaux le dernier d'avoir mauvais bon bon ça va ça va ça va qu'ils sont fermées un temps comme c'est moi tout cas mais c'est mieux mais tu combattes les amis s'il y avait aussi qui nous frappe nos yeux quoi ça va oui non mais ça va non non mais ça va non nos yeux nos yeux ça frappe nos yeux fort on va mettre ça comment alors je vais vous refIXer pas la un truc attend mais c'est pas en vrai là non c'est faut aider ça veut dire que tu dois mettre ça comme ça alors là ça frappe comme ça la caméra et comme ça mais ça mais ça me tourne face juste en sorte voilà c'est bon je crois mais toi avance avance un peu tu as c'est clair moi j'aime à l'osien tu te vois c'est trop son nom à l'homme non pas de temps s'en fout il ya plein de lumière sans normal ah à mignonnement de topos le jour et la nuit est le noir et le blanc c'est moi là bas c'est toi sauf que tu es la bonne lèvres de la juge c'est quoi est-ce que j'ai choqué? vous en pensez quoi? montre les abos ce n'est pas sur l'interview yo yo yo, les droits d'auteur ça va aussi voilà, bon les amis nous sommes sur la chaîne de Edmasos c'est un nom de pd il faut un pd changer il s'appelle vraiment masos je ne comprends pas le pd mais qui s'appelle masos bon, aujourd'hui on va parler de tadaaa salut la star d'aujourd'hui il est là pour nous parler de sa barbe je ne sais pas comment il fait pour avoir la barbe regarde la barbe est tellement noir que je confonds sa barbe avec la couleur du t-shirt ou c'est parce que j'aime la poche j'espère qu'il ne serrait pas la poche non non le gars il faut être serré parce qu'il faut être arsé bon ok il n'arrive pas à croire quand même que tu prends tes cheveux ou bien chanis ce sont mes cheveux, il n'y a rien tout ce que vous voyez là c'est moi même ce sont mes cheveux c'est ma barbe et pas coller tu n'as même pas mis un peu de meche là non non du tout sérieux ce sont mes cheveux naturels j'utilise ça comme quelqu'un madame d'avoir qui suit oua tu n'as pas les cheveux comme toi il y a les cheveux de quelqu'un il y a les cheveux de... c'est pas l'interview c'est un commentaire au gaji non 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 bon en fait moi c'est Babiche Bola je suis moderne photo mannequin tout ça pour toi calme toi c'est le pays ce que je vois je fais ok ok je suis dans tout en gros c'est ça aujourd'hui je suis excusez moi c'est que je prends un peu monsieur chaud ouais monsieur mignon hé fille je vais laisser mon livre dans la description écrivez moi j'ai peur fou boy donc en fait voilà ce que je disais je suis monsieur Edma sauce avec son nom qui est un peu bizarre pour vous parler de ma sauce en main spéciale qui parle de bar donc en fait dans mes réseaux sous mes différents réseaux que vous allez voir affiché là vous allez voir j'ai toujours des trucs donc à qu'est-ce que tu mets sur ta barbe comment tu entretiens ta barbe et tout et tout et tout et tout donc j'ai dit aux gars que regarde ça fait peut-être 3 ans 4 ans j'ai un message à tous les jours j'ai dit regarde attendez j'entre au labo donc je suis allé au laboratoire avec Kemper parce qu'ils avaient déjà une gamme féminin ça veut dire qu'une gamme qui s'occupait des cheveux que j'utilise d'ailleurs comme vous voyez ma tête là c'est les produits les cheveux naturels pardon et maintenant j'ai dit il y a beaucoup de barbouilles à la demande qu'est-ce qu'on peut faire donc on a commencé à travailler sur les produits qui permettent de faire pousser la barbe parce que c'est la grosse demande maintenant tu sais pas trop c'est quoi son élite mais il y a beaucoup de gars qui ont envie d'avoir la barbe donc on a travaillé sur un produit qui permet de faire pousser la barbe qui booste parce que quand tu dis aux gars faire pousser quelqu'un s'attacher dès qu'il va mettre après tu vas jouer la barbe comme vous voyez sur certains réseaux de grâce non en fait ces produits là permet de booster la pousse au voyer maintenant ce sont des techniques que je vais donner un peu dans le là tu revoyes un peu non ce n'est que chez Ed que vous avez trouvé ça si c'est pas ici c'est une part donc voilà et maintenant il y avait encore un autre facteur il y a des gars qui ont les démangeais comme vous avez suivi Ed tout à l'heure ça gratte on a trouvé un produit attends 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 on dit ça démange ou ça gratte ? ben ah man on est au pays sale quand tu dis que ça gratte on voit que ça démange ah vas-y donc voilà c'était la parenthèse donc en fait on a des trucs pour les démangeaisons il y a des produits pour ça un produit pour ça qui vous permet qui vous évite les démangeaisons et vous soignez les boutons attends moi moi personnellement à la maison j'utilise le baume le vitabo les trucs qui chauffent là le maintenance tu connais ok ça va ça va il ne peut pas te causer c'est que vous ne le connaissez pas ok c'est ça je suis des chalata mais on ne le connaissez pas donc voilà bon en fait il va nous présenter ses produits ceux qui l'utilisent d'habitude on va essayer de le passer rapidement si possible parce que nous on aime d'abord les commentaires on verra comment dans 6 jours parce que je veux le watch time regarder mes vidéos et liker c'est pas bon ok désolé de vous avoir trompé liker mes vidéos s'il vous plaît bon tu nous présentes ok ok en fait ça c'est le produit même quand je te dis que tu as babes qui démange tu sais c'est dans le produit si tu vois le matin donc je vais ouvrir pour vous montrer attention ils nous ont pas payé c'est juste on vous dit que bon c'est avec ça qu'ils utilisent donc en fait comme vous voyez cette crème-ci tu mets les doigts comme ça tu les donnes non voilà un peu comme ça voilà je vais faire le produit donc en fait en gros c'est ça ce produit-ci ça la couleur ouais vu que je l'ai sorti je l'ai utilisé directement donc ça se passe qu'on a envie de le frotter là et vous devez le mastiquer à fond pour le mettre sur votre base pour beaucoup soigner ce problème-là voilà voilà on a compte ça sentait bon ça sentait bon je sais pas ce que je vais faire ici attends comment ils font on peut pas y arrêter t'es trop bête 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 donc moi perso tu sais quand on embrasse souvent les gars là on a souvent des problèmes avec eux la mop tu vois quand tu nous il y a la barbe là qui gêne parfois t'as-tu géré comment ? c'est que t'endrais pas embrasser beau en vrai oui mince tu sais quoi mon feu les lèvres sont centrées en étant centrale elle fait comment pour se retrouver ça vous avez écouté la french life les lèvres sont centrées en étant centrale elle fait comment pour tout voilà et par contre le produit suivant ça en fait c'est quand quand je te parlais du produit le produit hydratant tu vois que ta barbe soit toujours hydratée t'en peux pas encore ouvrir ? oui en gros donc le voilà là et là il est blanc tu vois tu remets donc en gros c'est ça non tu vois c'est là non je le mets je le mets direct avec les gars tu vois ah ok bon après tu vois par contre ça si tu ne froute pas bien tout à l'heure j'ai senti ça parce que je voulais savoir si ça si ça pique en fait rien de pire non non rien rien ça pique et ça chauffe c'est dame j'aimerais vous montrer non la peau est à haut frais j'ai toujours encore des choses qui piquent et chauffe donc en fait en gros c'est ça il faut bien 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 frotter il faut que ça entre et on pourrait utiliser un peigne oui bon sauf que normalement les peignes qu'il faut pour un babou c'est les peignes en regarde voir le produit no man tu sais quoi mais depuis j'attends que tu me proposes tu me proposes mon frère et puis mon taxi pour venir ici ça va t'éviter les démangisons tu vois donc là tu peux rendre la barbe souple ça peut rendre la barbe souple tu peux venir de mon côté je crois que tu vas avancer ou bien attendre place l'espoir oh oui voilà get off the way voilà donc vous même regardez comment ça rend souple regardez à ce moment-ci ça obéit déjà c'est ce que je disais tout à l'heure voyez à ce moment-ci ça obéit déjà et tu sais quoi donc regardez je me suis déjà donné une coiffure carrément oui donc c'est comme je m'expliquais tout à l'heure c'est c'est hydratant et vous savez quand la barbe est quand c'est déjà hydraté du coup c'est facile de voilà non il faut la nioque c'est oh j'ai bien la blague tu sais qu'il est blanc tu sais qu'il est blanc parce que la villa il faut la coléo Ok babiche de toutes les façons on a beaucoup parlé mais j'aimerais que tu me dises un truc là dis moi comment faire pousser la barbe en fait pour ceux qui n'ont pas de barbe c'est vrai que moi j'ai une barbe mais dis moi dis aux autres comment faire pousser la barbe donc ce qu'il faut savoir sur sur la pousse de la barbe déjà c'est bon il ya de base il ya la base naturelle donc c'est le cas les gars qui naissent naturellement c'est lui il ya des embêtres pour les embêtres je peux rien vous dire je connais rien du tout à côté les gars qui ont un peu un peu un peu un peu ce truc là en eux genre ça sort pas beaucoup juste un peu donc pour ces gens là j'ai des conseils ce qu'il faut savoir éviter le stress vous allez me dire que mon frère éviter le stress comment beaucoup dormir bien manger vous allez me demander pourquoi faire du sport vous allez me demander pourquoi mais en fait c'est les astuces qui concourent à améliorer les pousses voyant pourquoi le sport par exemple je prends l'espoir parce que moi je suis un sportif tu connais le sport en fait à quelque chose ça développe la testostérone voyant et puis la légèrement les gars qui font beaucoup de sport ils ont bien toujours un truc tu te sens fort tu te sens que j'ai des hormones en fait qui sont en train d'agir dans la cour du monde c'est un monde à booster ça sont en fait tout ce qu'il faut chez l'homme en général donc donc du coup c'est quelque chose qui concourt l'alimentation il y a des trucs qu'il faut manger je pourrais pas tout citer ici mais vous allez trouver un interview par exemple je vais donner tous ces détails là bien vous reposez parce que le sommeil en fait fait partie du tout je vois même quand tu as grandi faut que tu dors donc même pour booster la pouce de la barbe il faut un bon sommeil il faut éviter le stress oui donc c'est des astuces qui font sur la boussure maintenant à côté de ça à côté de cette technique là maintenant constamment attaquer votre huile vous voyez parce qu'elle est produit qui est un peu de partout donc quand vous avez suivi cette ligne est là constamment vous appliquez votre produit et vous suivez l'instruction et aussi bien sûr raser par exemple c'est quelque chose qui joue des fois quand vous avez des débuts de barbe vous voyez un peu l'idéal c'est pas d'appliquer le produit mais le plus souvent c'est de se raser ça va repousser vous raser donc ça en fait ça permet de stimuler 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 et au bout d'un moment vous allez commencer maintenant appliquer les produits ok 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 d'une façon qu'il ya presque toutes les questions parce que là je voulais te dire comment entretenir la va mais je crois que c'était tout ça je t'avais la question c'était comment avoir une comment avoir de la barbe oui comment on fait non ça c'est dit ça c'est pas si c'était pas pour ça c'était pour faire mon entretien c'est autre chose c'est vrai qu'il ya des éléments qui reviennent tu vois mais l'entretien c'est autre chose mais non par exemple si tu as la barbe comme moi la frère c'est plus question de dormir ou qui sont de faire le sport ou quoi que ce soit non moi je partage ma technique avec vous mon entretien 1 je mouille ma barbe tous les jours mais je ne la lave pas tous les jours ça c'est une technique il est saliment en fait vous voyez un peu je mouille ma barbe tous les jours mais je la lave pas tous les jours parce que la barbe elle est fragile contre mon cheveux voyez donc ma barbe constamment je la mouille mais je lave pas tout le temps maintenant vous dit avec quoi je lave vous allez revenir la prochaine fois donc en gros c'est ça et j'ai mon produit que j'utilise que vous avez vu donc en gros c'est ça on ne lave pas la barbe tout le temps ça c'est la première des choses vous pouvez laver votre barbe trois fois par semaine pas quatre fois pour moi quatre fois c'est déjà beaucoup cinq fois c'est déjà beaucoup mais vous devez régulièrement la mouiller c'est important autre chose monsieur je crois que c'est bon ah ouais les gars ne défrisez pas votre barbe c'est une erreur parce que c'est frappe c'est que j'ai fait ça un jour ça m'a carrément brûlé la peau j'ai désiré non parce qu'en fait la barbe c'est pas comme les cheveux tu vois je vois des gars faire ça parce que quand tu défrisse après tu vois c'est soupli tout sauf que c'est souple pour un temps et après c'est personnellement je trouve pas beau mais ne faites pas parce que ça va fragiliser sa fragilie sa fragilie c'est pas bon il veut l'avoir les cheveux des blancs je suis d'abord c'est dans la c'est dans le sang ne faussons pas voilà c'est un blanc que vous voulez nous imiter un blanc qui mangeait tout bas c'est ça qui me donne le thème que j'ai là c'est quoi la j'avais si j'avais passé le temps voilà c'est un peu ça c'est un peu ça ok ok bon on va vous laisser merci d'avoir regardé la vidéo si vous êtes toujours là ce niveau là ça veut dire que je vous intéresse parce que c'est parce que je n'étais très intéressante non non c'est quand même à piche mbola le mannequin est mannequin vous voyez en fait je vous ai toujours l'impression qu'il y a les trucs sur ma barbe c'est ce que j'ai appliqué tout à l'heure vous voyez ça bouille toujours vous avez l'impression qu'il y a un truc dessus c'est ça bouille